C'est ce qu'on appelle un divorce réussi En 2012, après 21 ans de relation, Sophie Davant et Pierre Sledd décidaient de divorcer. Seulement, contrairement à certains couples, ils ont voulu mettre un terme à leur histoire d'amour tout en protégeant leurs deux enfants, Nicolas, né en 1993 et Valentine, né en 1995. Aujourd'hui, le journaliste et l'animatrice ont même gardé quelques liens. C'est ce que l'on apprend dans les colonnes de Gala, vendredi 8 juillet 2022. La fille de la présentatrice d'affaires conclue à expliquer que ses parents ont mis un rituel en place depuis qu'ils l'ont divorcé. Mon père habite à Rome mais il revient très souvent à Paris. Dès qu'il vient, la tradition, si est-il qu'on se fait un dîner tous les quatre, avec lui, ma mère, mon frère et moi, a confié la sœur de Nicolas, très heureuse de voir que ses parents s'entendent encore très bien, malgré leur divorce. Depuis qu'ils l'ont divorcé, si est-il quelque chose qu'on n'a jamais perdu. On a toujours fait ça et si est-il très agréable d'avoir pu conserver ce cadre-là, se réjouit Valentine Sled, heureuse de cette précieuse relation entre ses parents. Sophie Davant était tombée amoureuse d'un autre homme en 2015, dans son livre Il est temps de choisir la vie, Sophie Davant avait expliqué pourquoi son histoire d'amour d'avec son mari avait pris fin. Si est-il parce que j'étais tombée amoureuse d'un autre homme que j'ai pris conscience que ma relation de couple avec Pierre était à bout de souffle. J'étais sentimentalement disponible, avait-elle assuré. Aujourd'hui, Pierre Sled a retrouvé l'amour dans les bras de Barbara Rice-Bouteau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501